Ne t'inquiète pas papa. Arrête de parler comme si tout était perdu pour de bon. Ils reviendront. Ça va mon ange. Alors dis-moi comment va le travail ? Le travail va super bien. Même si je me bats pour une promotion mais je ne la vois pas venir. C'est ce qui arrive quand tu travailles pour les autres. Papa, c'est comme si tu ne peux pas rater l'occasion d'essayer de m'attirer dans tes affaires. Tu sais que c'est ce que tu devrais faire. Par ailleurs j'ai cherché un nouveau directeur. Rappelle-toi. Oh papa, je ne pensais pas te trouver assez dur à la maison. Bonsoir. Vraiment ? Tu pensais que je suis déjà monté en haut ? C'est pourquoi tu as fait venir un homme à la maison à 7h de la nuit ? Papa, ne dis pas ça. Lui c'est mon ami Davidson. C'est le don que je t'avais dit qui provenait des Etats-Unis. Il est là. David regarde mon père et ma jeune soeur. Bonsoir monsieur. Très ravi de vous avoir rencontré monsieur. Comment vas-tu David ? Oh bien merci monsieur. C'est un peu tard, mais ravi de t'avoir chez moi. Enchanté Davidson. Merci. Joyce, tu es un invité. Je pense qu'il y a quelque chose dans le bar qu'il aimerait. Oh t'inquiète papa, je vais le faire moi-même. D'accord. Mets-toi là. Bonsoir papa. Adana, tu vas bien ? Oui. Ma fille m'a dit que tu es de retour des Etats-Unis. Ah oui, de New York précisément. Ok. Alors comment vas-tu New York ? Oh bien. Fantastique. Ma fille t'apprécie énormément. Tu sais, si tu m'avais averti avant de te lancer dans cette aventure, je t'aurais déconseillé de le faire. Malheureusement Natasha, tu es ma petite soeur et tu n'as aucun droit de me conseiller alors ne sais même pas de le faire. Oui, sauf qu'ici nous parlons de maman. Tu as vraiment eu tort d'aller chez elle pour aller lui tenir les propos que tu as fait. Pourquoi tu veux me faire entrer dans ces bêtises ? Tu es juste une enfant. Maman avait besoin d'une personne pour lui faire comprendre toutes ses erreurs. Et c'est ce que j'ai fait. Nous parlons de notre mère ici. Et de quelles erreurs tu parles ? Elle est partie de la maison sans pour autant nous dire ce que nous avons fait de mal. Mais maman a toujours dit que nous n'avions rien fait de mal. Et pourquoi elle est partie ? Elle est partie et nous sommes en train de vivre les conséquences de ce qu'elle a. Elle veut soudainement venir détruire la famille. Maman n'essaye pas de détruire cette famille et tu le sais. Natasha, ferme ta bouche et va loin de moi. Si vous étiez tous des lâches et ne comprenez pas quand vous étiez insultées, ce n'est pas le cas avec moi. Je n'ai pas l'intention de te soutenir. C'est la raison pour laquelle je t'ai allée moi-même. Je n'ai besoin de soutien de personne pour jouer mon rôle de grande soeur ici dans la maison. N'importe quoi. ... ... A Moulonier les cours Maître ... Tu m'as vraiment déçu pour avoir échoué de nous donner un fils au bon moment. Je t'ai appelé ici pour te demander. Qu'étais-tu en train de faire avec ton temps? Le tout puissant. Ça me fait mal que je sois ici sans présenter aucun de mes enfants comme mon remplaçant. Ils m'ont tous abandonné à propos de ce sujet. Comment peux-tu dire une telle chose? Après tout ce que nous avons fait pour toi dans cette loge, tu n'as pas pu nous donner n'est-ce qu'un remplacement? Je pense que tu sais ce que ça veut dire pour toi ou tu ne le sais pas? Maître, s'il te plaît, aie pitié de moi. Quelle pitié tu es en train de demander? Un moulinier, l'ego, il t'a été donné le pouvoir de manipuler leurs âmes ainsi que leurs pensées. Pourquoi n'as-tu pas utilisé le pouvoir que l'esprit t'avait déjà disposé? Pourquoi? Le tout puissant, j'ai utilisé tous mes pouvoirs sur eux. Mais ça ne marchait pas. Leurs esprits deviennent vraiment plus forts qu'avant. Je suis impuissant, j'ai besoin d'être le tout puissant. Je soupçonne mon beau-frère qui est prêtre. Je crois que c'est lui qui neutralise tous les pouvoirs que je les envoie. Donc le tout puissant, j'ai besoin d'être fortifié. Je suis impuissant, j'ai besoin d'être le tout puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant. Je suis impuissant, j'ai besoin d'être le tout puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant. Je suis impuissant, j'ai besoin d'être le tout puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant. Père, je t'appelle au moment des combats, car tu es plus puissant que la puissance, plus grand que la grandeur. Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent, oh Dieu. Quand tu te lèves pour prendre tes décisions, personne ne peut les contester. Seigneur, nous implorons ton pouvoir, car aucun homme, aucune femme ne peut les contester. Oh, éternel tout puissant, il est temps que tu montres à ce monde que tu es le tout puissant avec ton feu, oh Dieu. J'invoque ton nom, oh, éternel Dieu tout puissant. Que tous les esprits diaboliques, que tous les esprits démoniaques, que tout esprit de freinage, tout esprit de servitude, fais en sorte que tous ces esprits se prosternent devant ton trône. Car la Bible me dit qu'en mentionnant ton nom, oh Dieu, tout genou fléchira. Oh Dieu tout puissant, Père éternel, je te rends grâce, je te rends grâce, oh Dieu tout puissant, car tu es Alpha et Omega. Conforte, j'ai en charge cette tâche, qui est plus grande que ce que j'imagine. Est-ce que tu as une nouvelle, je t'invoque? Je t'invoque. Et toi, c'est la première fois que tu m'invoques. Est-ce parce que tu doutes de mes pouvoirs? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es la femme suprême qui règne en maître dans les eaux profondes. Tiens, mon fils, c'est mon seul espoir pour me remplacer. Je te charge pour cette mission, parce que je sais que tu as ce qu'il faut pour l'accomplir. Fais tout pour qu'il soit soumis. Fais tout pour que son corps, son âme et son esprit soient humbles devant toi. Fais tout pour que son corps, son âme et son âme et son âme et son âme et son âme. Oh mon Jésus 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 ... ... Comment ça s'est passé ? ... Oh, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as fait. J'ai glorifié et élève ton nom au-dessus de tout, parce qu'il n'y a personne comme toi, oh Dieu Tout-Puissant. ... 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 Que son visage m'est soit révélé. Mais, je ne vais aucunement retourner dans cette raison. Je veux dire, ce n'est pas la première fois que j'expérimente de telles choses. Calme-toi, Thierry. Je crois que tout ira bien. Dieu est au contrôle. Je l'ai vu et je me suis mis à prier immédiatement. Tu penses, père? Oui. Il est malheureux. Il cherche un remplaçant à tout prix. Ça devient sérieux. Donc, il veut forcer Thierry à aller contre sa volonté. Attends, père. Je pensais que tu as dit qu'il n'aurait personne. Il a essayé et a échoué. Et je sais très bien qu'il ne va plus recommencer pour la deuxième fois. Il sait que c'est une bataille déjà perdue. Père, je veux dire, il fallait que tu vois comment il m'avait regardé ce matin. Comme si j'étais un extraterrestre. À ce point, ma mère, je ne pense pas qu'on doit toujours rester dans la maison. Dites-moi, pourquoi ne pas le faire arrêter? Non, Sam! Non! C'est une affaire familiale. D'ailleurs, c'est spirituel. Que vas-tu dire à la police? Ou bien l'option d'impliquer la police à ce problème. Nous devons rester dans la concentration. C'est ça? Très bien. Papa, c'est moi qui t'avais présenté Davidson. C'est un ami et non un fiancé. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Papa? Il a manifesté son intérêt de t'épouser. C'est ce dont nous parlons ici. Ok. Papa, laisse-toi te dire la vérité. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Davidson. C'est juste à cause de sa nature. D'ailleurs, il me fait beaucoup rire à tout moment. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Tu dois être une idiote. À ton âge, tu traînes avec un homme pour son quoi? Sa folie. Et son karaté drôle. Quelque chose ne va pas bien avec toi? Papa, calme-toi. Il n'est qu'un ami. J'ai quelqu'un d'autre qui veut me épouser. Tu dois être une cinglée. C'est ce que tu fais. Avoir tous les hommes qui s'intéressent à toi. Pour la gouverne, Davidson va t'épouser parce qu'il est celui que tu m'as présenté. Il est le seul que j'ai vu et qui a mon feu vert. Papa, tu ne connais même pas ce gars. Pourquoi veux-tu seulement qu'il puisse m'épouser? Parce qu'il est décent et audacieux. Et des hommes comme lui sont rares à trouver. Écoute, il viendra bientôt avec ses parents. Va te préparer. Quoi? Papa, je ne vais pas épouser Davidson. Je ne vais pas épouser Davidson. Oh oui, tu vas. Je ne veux pas. Je dis oh oui, tu vas. Ok. Je veux me relater et attendre comment tu vas le faire. Ah ah, tu n'arrives pas à te comprendre. Quelqu'un qui refuse dit qu'il oublie de force papa. Non, 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 je peux le faire. Je refuse. Je refuse. Je ne le ferai jamais. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire quoi ça? Vous pouvez imaginer. Maintenant que le boss est d'accord pour accepter mes genoux comme mots remplaçants, elle autre dit ses bêtises. Elle doit l'épouser. Qu'elle le veuille ou non. Après tout, je suis dans mon coin, avant qu'elle m'a fait venir. Elle doit l'épouser. Elle doit. Ça ne doit pas être une histoire pour laquelle tu vas te tracasser. Je veux dire, ce n'est pas possible qu'il te force à épouser une personne que tu ne parles. C'est que je n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi est-ce qu'il veut que je me marie? C'est depuis quand? Je ne comprends pas. De toute évidence, il pense qu'il est grand pour que de ses fils ou mari. Mais il peut le dire à Dana et non moi. Mais... C'est sa fille aînée. Oui, mais c'est toi qui a amené un prétendant, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'es pas amoureux de ce gars, mais tu l'as mené à la maison. Tu l'as causé toi-même, alors pourquoi tu te plais? Sam, ce gars était très collé à moi. Il voulait juste rencontrer ma femme, mais je ne comprenais rien du tout. Mais tu as cédé. Tu l'as écouté. Tu sais comment cela peut être grave. Tu as permis à ce coquin que je ne connais pas à me profiter. Sam, si tu te fais, tu peux aller parler à papa. Je t'en prie. Pourquoi moi? C'est-à-dire, l'autana est là. C'est lui le fils aîné, alors. Pourquoi c'est moi qui devrais aller parler au père? L'autana a essayé, mais il n'a pas entendu. Pardon. Mais qu'en est-il du gars en question? Est-ce que tu lui as dit que tu ne devrais pas te marier avec lui? A chaque fois que je mentionne ça, il fait comme s'il n'a rien à faire avec moi. D'accord. Je veux voir ce que je peux faire. J'essaierai de parler au père. Je ne peux pas être en vie et voir ma petite soeur donner un mariage à quelqu'un qui ne lui permet pas. Donc, je ferai de mon nom. T'es contente maintenant? Ton opinion ne compte plus au moment où tu as quitté cette maison. Donc, ne perds pas ton temps enflammé par lui. Je ne veux pas être envié de voir donner ma soeur en mariage qu'elle ne veut pas. Grand homme, je vois. Il faut juste savoir qu'un enfant ne peut pas être menaçant devant son père. Tout enfant qui agressera son père sera rendu aveugle par la région et d'autres maladies. Tu ne peux pas être mon problème dans cette vie. Tu ne peux pas. Tu es averti. De quoi parles-tu père? Tu parles de quelqu'un être le problème de l'autre ici. De quoi parles-tu? Je dis seulement que tu es écoïste. Tout ce que tu penses, c'est ce qui va pour toi. Ce qui te profite, c'est ce que tu gagnes. C'est tout. Je ne connais pas ta relation avec ce délicien là. Mais tu ne vas jamais acquérir ton bonheur au détriment de ma soeur. Jamais. Jamais. L'orateur. Celui qui est trahié, il sait comprendre qu'elle aime. Vas-y. Vas-y. Ah oui. Salut Sam. Papa. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Papa, c'est mon fiancé. Il s'appelle Dubisé. Salut. Comment tu vas? Vous devrez être... C'est Samuel. Tu avais rencontré autrefois le Tana. Wow. Votre soeur m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Ravi de voir. S'il te plaît, mets-toi à l'aide. Si tu laissais, je vais servir ta tête à mes chiens. Maintenant, je veux qu'ils sortent de cette maison. avant que je fasse l'impensable. Ça, c'est quelle disgrâce. As-tu totalement perdu la tête? Hein? Papa, pourquoi tu fais ça? Tu es en train de m'embarrasser. Oui. L'humiliation, c'est pour vous deux, plus ton invité. Maintenant, je veux qu'ils sortent d'ici, avant que je fasse l'impensable. Papa. Oh bébé, c'est bon. Ce n'est pas un bon jour. Je devrais partir. Quitte maintenant. Je m'en vais, monsieur. Désolé, monsieur. Je te fais attendre. Allons-y. Tu as essayé, mais ma soeur se mariera à quiconque lui plaît. Père, reviens à la raison avant que tu ne perdes toute ta famille à cause de ton égoïsme. Papa, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mérite ce que tu me fais? Qu'est-ce que je fais dans cette maison qui ne vous a pas plu? Je vous aime, papa. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes tout ce que j'ai. Ok. Dis-moi, avais-tu que je me marie avec quelqu'un et que je sois misérable? de toute ma vie, dis-moi un peu. Bien. Pourquoi ça m'arrive? Tout ceci est en train de détruire ma famille. Maître, le Tout-Puissant, viens mon secours. Je voulais une chose pareille à ma famille. Que dois-je faire? Franchement, je n'arrive pas à te comprendre. Si elle a refusé de t'épouser, alors oublie-la. Eh man, je ne peux pas l'oublier. Cette famille est ma vie. Cette famille est mon corps bancaire. Je ne peux pas l'oublier comme ça. Écoute, même si son père est tellement derrière toi, il ne peut pas la forcer dans ta vie. Ne peux-tu pas comprendre? Ouais, je comprends, mais il me donne une autre offre. laquelle je sais que je vais accepter. C'est juste une question de temps. Quelle offre? Épouser sa fille. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Attends, essaye un peu d'analyser. L'équipe te propose d'épouser sa première fille. Oui. Puisque la deuxième à laquelle tu étais intéressé, t'as rejeté. Oui. Et laisse-moi définir. Et tu vas accepter. Ai-je l'air d'un fou? Pourquoi pas? Bon sang, mec. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas me dire? Mais tout est tellement clair ici. Hein? Le problème par contre, c'est toi qui ne comprends pas. Ok? Écoute, je vais entrer dans cette famille-là. Que Satan le veille ou pas. Je suis déterminé. Cette famille-là, c'est ma vie. Ok? C'est officiel, mais tout. Tu te fous complètement dans la merde. Oh putain. On était allés à New York City, ça fait longtemps. Voilà pourquoi nous sommes toujours à la recherche d'argent. Chris, je sais que tu es beaucoup attaché à ma soeur Joyce. Sinon, cette conversation n'allait pas avoir lieu. Si tu veux, tu peux m'aller vérifier toi-même. C'est vrai que Davidson a proposé à ma soeur, devant tout le monde. Mais ils n'ont jamais été ensemble. Même s'ils n'ont jamais été ensemble, tu te laisses séduire par un prétendant que ta petite sœur n'a pas voulu épouser? Non, tu sais, ce n'est pas vraiment ça. Ils n'ont pas su vivre en relation. Et toi, tu es à l'aise avec le fait de te marier avec un homme qui est venu voir ton père pour demander la main de ta petite sœur. Comment tu ne comprends pas ce que je dis? Je ne sais pas ce que tu dis. Et je ne veux même pas entendre ça parce que ça ne me préoccupe même pas. Davidson l'a dit lui-même devant mon père qu'il ne poussera aucune autre fille en dehors de ma femme. Et c'est même ça ma crainte. Ce Davidson est un profiteur et une femme aussi intelligente que toi devrais deviner ses intentions. Il s'agit ici d'un homme qui habite en Amérique qui a des papiers valides des résidents permanents. Tu sais, tu m'étonnes vraiment, mais pourquoi est-ce que tu les traites de profiteurs? Bien, c'est reste ton choix. Joyce m'a déjà dit qu'il n'est pas intéressé par lui. Donc, si tu veux te marier avec lui, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que je fais exactement? Écoute, je ne veux pas que tu commences à comérer autour de ces sujets, tu m'entends? La raison pour laquelle moi et ma sœur t'avons intéressé, c'est parce que nous te faisons confiance. N'abuse pas de cette confiance. Sinon, crois-moi, tu ne vas pas aimer ma réaction. Ah! Grande sœur, tu dois écouter ce que nous sommes en train de te dire. Je voudrais l'attendre ce que vous me dites. C'est ma vie et non la vôtre. Mais pourquoi vous voulez vous impliquer dans ça? Madame, est-ce que tu t'es renseignée auprès de Joyce pour savoir pourquoi elle l'a rejetée avant que tu te laisses à lui? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui devais vous demander. Qu'est-ce qui vous prend? En fait, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous êtes devenus les ennemis du progrès? Progrès, vraiment? Non, écoute toi-même. Progrès, vraiment. De quel progrès parlons-nous juste? Époser quelqu'un que ta petite sœur a rejeté? Ça, c'est juste ce que vous voyez. Pour moi, ils n'ont jamais été ensemble comme des amoureux. Et pour moi, ça passe. Mais il est venu vers toi. Et cela fait de toi une fille spéciale? Certainement pas. Grande sœur, il fait de toi une seconde option. Juste parce que... Il ne t'en fait pas. Quoi? Non, je veux aussi t'es giflé! Je veux aussi t'es giflé! Je veux aussi t'es giflé! Fais que ça, je veux aussi t'es giflé! Fais-le, je te laisses! Je te laisse moi, laisse-moi! Et tout, faites-moi la taffer! Calme-qu'est-ce que tu penses? Calme-qu'est-ce que tu penses? Je fais quoi qu'il est dans cette maison? Elle m'a giflé! Oh non! Et l'enlève-moi, laisse-moi, laisse-moi! Laisse-moi! Laisse-moi t'es à toi aussi! Laisse-moi! J'allais m'occuper de toi J'allais m'occuper de toi Assieds-toi ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! Quoi ? On lui dit juste pour s'en prouver mais elle me gifle ! Passis-toi à pousser ! Qu'est-ce que tu seras misérable toute ta fille ? Laisse-moi ! Je m'en vais ! Ce n'est pas de ta faute ! Si tu étais chez moi, je n'allais pas t'élever pour me parler de cette façon ! Est-ce de ma faute ? Est-ce de ma faute ? Je m'en vais ! Quand tu me dures encore une chiffle, ce n'est pas de ta faute ! N'importe quoi ! Ce n'est pas de votre faute ! Parce que je ne suis pas encore mariée ! Ok, c'est bien ! Pas de problème ! C'est vraiment malheureux ! C'est vraiment malheureux que... Adana, je n'aime pas ce que tu as dit ! Tu as l'air désespéré et frustré ! Oui ! Tu ne peux pas te marier par désespoir et par frustration ! Tu dois choisir avec beaucoup d'attention ! Et ça, c'est ce que je fais ! Bien sûr que j'ai pris mon temps ! J'ai choisi Davidson ! Avant, vous tous, vous aviez un regard d'estime pour cet homme ! Il n'est pas quand même malheureux ! Il convient à notre rang ! Il signifie beaucoup pour nous ! Et il aime bien cette famille ! Et tout ce que nous devons faire, c'est l'aimer en retour ! C'est aussi difficile qu'il a ! Adana ! Ah ! Adana, je crois qu'il n'est pas fait pour toi ! Crois-moi ! Peux-tu me comprendre ? Il n'est pas fait pour toi ! Et pourquoi tu crois ainsi ? Père, je ne comprends pas pourquoi tu es pour ce marché du mariage ! Je ne sais pas pourquoi ! Pourquoi pas ! D'ailleurs, qui t'a dit que ça n'a pas de sens ? Juste parce que Joyce a décidé de le quitter ? Père, as-tu cherché de savoir ce qui s'est passé avant de pousser Adana dans ses bras ? Il n'y a rien à savoir ! Ce jeune homme est un bon gars ! Et il sait comment traiter une femme ! Oh ! Oh ! Je commence à penser que tu es content ! Que ta propre soeur est sans mari à cet âge-là ! Je ne comprends pas ! Quel âge, père ? Quel âge ? Ce n'est pas qu'Adana a déjà 40 ans qu'elle joue du viand ! Elle n'a que 38 ans ! Tu t'entends toi-même ? Hein ? Tu as tes sens à leur place ? Quelle est la différence entre cet âge et 40 ans ? Oh ! J'en ai fini ! J'en ai fini ! J'ai tort ! Vous savez quoi ? Vous pouvez gérer ça ! De mon côté, je ne suis pas dedans ! Comme il l'a dit, tu as prescrit 40 ans ! Tu pourras donc t'occuper de tes problèmes ! Je ne suis pas dedans ! J'en ai fini ! J'en ai fini ! Viens t'asseoir ! Papa, c'est comme ça que ça va se passer le mariage en question ! Hein ? Pourquoi ? N'est-ce pas qu'il a vu de soutien un bonhomme ? Bien sûr, ma princesse ! C'est un gardien ! Ne t'inquiète pas ! Dans peu de temps, avec tout mon soutien, tu deviendras sa femme ! Et ils reviendront tous à la raison ! Ne t'inquiète pas ! Papa est derrière toi ! Ne t'inquiète pas ! Je peux enfin t'appeler mon gendre ! Pour moi, Chief, je suis devenu votre fils depuis la première fois que j'ai développé un intérêt pour votre fille ! Le problème est que je me demande toujours pourquoi vous voulez toujours m'appeler beau-fils à chaque fois ! Je suis votre fils, Chief ! Davidson, je suis très fier de toi ! Merci, Monsieur ! Je suis ravi que vous êtes enfin ensemble ! Maintenant, c'est le moment pour nous de commencer les choses sérieuses ! Ok ? Je suis très bien préparé, Monsieur ! Ok ! Rappelle-toi ! Personne ne doit le savoir ! Pas même ta femme ! La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je ne veux pas qu'elle pense que tu l'as mariée à cause de cette raison particulière ! Oh ouais ! Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ! Très bien, Chief ! Je comprends parfait ! Ok ! Je sais comment les femmes se comportent ! Exactement ! Tu sais, David, tu es sage ! Merci, Chief ! Mais comme je l'ai déjà dit, nous allons visiter le club demain ! Ok ! Et à l'heure où nous sommes, les membres sont hâte de te voir ! Moi également, je suis impatient de les rencontrer ! Et dans cette optique, il faut que j'apporte une bouteille de vin afin qu'on marque cela ! Ok ! Je reviens tout de suite ! Je me permets d'aborder le sujet parce que je vis avec Joyce, et elle n'a aucun problème avec ta décision ! Elle est assez mature pour respecter les décisions de la vie privée des gens, et c'est ce qu'elle fait ! Elle m'avait déjà appelée, et elle m'a dit exactement la même chose que tu as dit ! Honnêtement, je l'ai pardonnée, je n'ai rien contre elle ! Juste comme toi, elle est aussi ma soeur ! Et je suis la fille aînée de la famille ! L'honneur ne sera que pour la famille ! Tu peux encore le dire ! Notre aînée est notre maman ! Tu peux le dire encore ! J'ai été une mère pour tout un chacun ! Je sais ! C'est pourquoi papa n'a pas hésité de te mettre dans une sublime paraquette ! Non mais regarde-moi cette belle maison, grande soeur ! Allez, vas-y dis-moi, papa il a confié ton compte de combien ? Par contre ! Dis-moi non ! Oh si tu peux arrête ! Je ne vais même pas parler de ça ! Hein ? T'inquiètes ! Viens tout à l'heure si tu vas te marier ! Et tu me diras le montant que papa va verser dans ton compte bancaire ! Ok ! Allons à la maison, j'ai une surprise pour toi ! Genial ! Allez, prends le verre ! ... Être celui que nous avons choisi est un grand privilège... pour que tu appartiennes à cet ordre secret et je veux t'assurer qu'à partir d'aujourd'hui ta vie ne va plus être la même et la richesse est quelque chose que tu vas procéder tout le jour de ta vie sur terre et tu n'as pas du tout à avoir peur le seigneur à qui nous devons toutes ces choses le seigneur de ces temples ne sera pas seulement en toi mais sera aussi tout autour de toi mais que je t'avertisse jeune homme que tout ce qui se passe ici dans ces temples demeure ici pour que tu sois considéré digne de venir dans cet endroit secret c'est grâce à cet homme noble qui a servi ces temples toute sa vie ce qui veut dire que tu as la chance de verser après l'initiation qui aura lieu pour aujourd'hui ici ton corps ton âme et ton esprit ne t'appartiendront plus mais appartiendront à ces temples et tout ce que tu voudras dans la vie sera à toi Amulo Nileko Maître que l'initiation commence je vis pour te servir le Dieu Puissant tu peux entrer et tu seras enterré avec tout ton être et tu ressusciteras un homme nouveau je sens l'odeur de quelque chose je sens la présence d'un esprit qui n'appartient pas à cette logeuse je te demande à quoi ai-je l'honneur d'une telle visite pendant un moment c'est sacré ta nouvelle recrutement appartient parce que son âme est emprisonnée dans mon temple que vais-tu dire je vais que tu sois clair sinon tu vas faire face à ma fureur comme tu peux voir ça c'est seulement si tu as des yeux pour voir tu verras qu'il y a quelqu'un qui est couché là-dedans en train d'être initié et il est couché à l'intérieur du cerquet de la vie et de la mort et ce processus d'initiation ne peut pas être interrompu alors peux-tu dire ta mission clairement c'est moi qui ai interrompu en premier la l'équitude de mon temple est celui qui est choisi m'appartient il t'appartient beauté ton autre que tu en train de dire dois tu toujours interrompre les gens avec des informations inutiles l'homme qui est en train d'être initié ici est quelqu'un qui a vécu toute sa vie aux états unis d'amérique n'est ce pas ce que tu m'as dit oui alors de quoi tu es en train de parler il est sous la malédiction de l'une de mes filles à qui il a fait beaucoup de mal il y a bien longtemps tu as poussé le pied au très loin beauté ton honte es-tu en train de me défier pourquoi interromps-tu ce processus libère ce gênant qui a déjà pris la décision de faire partie de mon temple ce processus avait déjà commencé et ne peut pas être interrompu je vois que tu as un serviteur qui est aussi têtu de la même façon que tu es mais laisse moi te dire beauté ton honte que pendant que nous parlons il est maintenant un apôtre de mon temple il doit être rendu libre pour m'adorer il n'aura d'aucune utilité parce qu'il est simplement inutile si vous tenez à la voir avec vous alors vous le faire le nécessaire beauté ton honte beauté ton honte n'est mes défis pas libère celui que j'ai choisi ou je ferai face à moi il ne me prend aucune peur il doit d'abord d'abord aller arranger avec l'une de mes princesses qui l'a offensé et elle se ferai face à moi maintenant ton travail a été allégé pour toi oui comme tu connais la femme en question tu dois aller à sa recherche il n'y a pas de temps chef pour être honnête avec vous je ne sais pas recommencer pour chercher cette femme vous savez tout ce qui s'est passé entre moi et cette femme ça s'est passé il y a cela très très longtemps je ne sais même pas où elle habite je ne sais pas recommencer davison il n'y a pas d'autre issue tu dois la chercher cette femme est celle qui frustre ta vie maintenant que tu connais la solution à tes problèmes il suffit de s'y attaquer immédiatement va la chercher appelle des amis peut-être ceux avec qui tu as quelque chose en commun pourraient la connaître fait quelque chose tu dois retrouver cette femme j'ai le plein droit de savoir tout sur toi je suis ta femme et j'ai besoin que tu me répondes quand je te pose des questions peux-tu répéter tes questions stupides à nouveau pourquoi tu as gardé ces préservatifs dans ton petit sac ? qu'est-ce que tu en fais ? oh mon dieu Adana je comprends que tu es moche vieille et ennuyante parce que je n'ai jamais su que tu es également très sourde tu dois être vraiment stupide pour me dire ça animal oh oui je suis stupide et c'est la raison pour laquelle je t'avais épousé mais tu dois également admettre que tu es sourde puisque tu sais très bien avec qui j'utilise ces condoms c'est pas avec toi regarde comment tu es moche sale et tu as même le courage de me demander ce que les condoms font dans ma valise tu es vraiment un démon comment je suis arrivé à t'épouser comment ? simple tu étais désespéré et moi également c'est comme ça que c'est arrivé alors vas-tu bouger ton sale corps et ton visage moche devant moi ? j'ai une tâche énorme qui m'attend je ne vais pas jusqu'à ce que tu me donnes une raison valable pour laquelle tu as gardé ce préservatif je ne bougerai pas d'ici Adana je ne savais pas que tu étais sourde et si ingrate tu devrais apprécier l'effet que je couche avec une femme en utilisant les condoms au moins c'est une garantie que je ne vais jamais t'affecter avec une maladie quelconque encore faudrait-il que je décide de coucher avec ton sale corps excuse-moi oui j'ai décidé de quitter la ville sur les champs oui en fait j'ai quand même pu rencontrer une ancienne amie qui pourra m'aider et elle m'a filé son numéro je suis très content de comprendre ça alors tu l'as appelé ? oui Tiff au moment où je vous parle je suis devant mon hôtel je crois qu'on pourra se rencontrer demain matin c'est très bien rappelle-toi de tout ce que le tout puissant t'a dit assure-toi d'utiliser tes mots à condition tu vas t'appeler demain matin ok ? d'accord Tiff passez une bonne journée père je ne suis pas du tout surpris le jeune homme vient dans cette maison presque tous les jours et ils sortent ensemble oh pas étonnant papa s'est maintenant trouvé une cobaye attendez car êtes-vous heureux de ce qui se passe ? oui initialement je pensais juste qu'ils s'attendaient très bien mais depuis le lien entre les deux devient extraordinaire ce garçon est tellement idiot pour avoir accepté cela je m'inquiète plutôt pour Adam c'est comme nous le savions nous lui avons parlé mais elle n'a pas voulu écouter elle voulait se marier maintenant regardez père mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? le mari d'Adanaya ne sait même pas dans quoi il est en train de s'embarquer c'est raté dans la sécurité qu'est-ce que vous êtes un homme de dire car ceci est simple pourquoi ne pas le lui dire oh non 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 le tir ne va rien changer vous savez combien Adam a été tu ? père qu'en est-il de Joy et Natacha ? celles-là sont très proches à papa il y a grand temps que nous lui parlions de tout cela le nécessaire que nous puissions faire pour le moment est de beaucoup prier pour eux oh père c'est ce que nous avons toujours fait dans le premier jour prier 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 oui nos mamans avec les prières que nous faisions dans cette situation le père aurait déjà renoncé à ce soi-disant pour l'en... Sam bien sûr bien sûr ça ne marche toujours pas comme ça la prière assure la protection Dieu va l'arrêter au moment qu'il faut et pour tes soeurs elles ne sont pas ceci ? alors je... j'ai peur tu ne devrais pas en passant votre mère a demandé de lui rendre visite le dimanche elle n'a pas besoin de demander c'est la fête des mères où sommes-nous censés qu'être ? chez notre mère c'est bon alors papa tu dois arrêter de lui faire le virement bancaire il ne le mérite pas il ne doit pas avoir ça je suis sûre que c'est la raison pour laquelle il m'a épousé Adana tu vas bien David t'aime toujours et il aime cette famille et tous ses intérêts papa ce n'est pas ça lui ne nous aime pas c'est un surnoi je regrette vraiment de l'épouser dis donc ma fille ne me dis pas que à ton âge tu ne peux pas maîtriser un homme hein ? et construis ta famille avec lui papa j'ai fait des monniers David t'aimais pas celui que tu penses au moins il est meilleur que tes frères quoi ? oui il est le seul à accepter de représenter la famille au globe après t'avoir épousé ou était tes frères quand il s'est porté volontiers pour faire ça as-tu oublié si tout Davidson est un homme bien et un bon mari papa ils sont avec d'autres femmes il le dit même ouvertement il vient à la maison toujours en retard et quand je l'appelle ses concubines décrochent le téléphone il n'est pas celui que tu penses papa c'est une hypocrite je ne veux pas entendre que la fille à moi ne peut pas satisfaire sexuellement son mari joue ton rôle en tant qu'épouse Adana tu t'es marié avec Davidson et c'est ça il n'y a pas de retour en arrière parce qu'il devient mon fils il est mon nerdi il est mon nerdi allez viens Dave viens car tu m'as manqué tellement arrête ça c'est pas pour ça que je t'ai appelé Dave ne vois-tu pas qu'il est grand temps que nous deux nous passions un bon moment après tout ce temps voyons voyons Dave Abigail on peut on peut faire tout ça prédire ok on peut passer un très bon moment mais pas maintenant parlons affaires vraiment écoute les seules affaires qui nous concernent ce sont de joyeuses retrouvailles tu m'as cruellement manqué Abigail je suis déjà marié moi et toi savons très bien que tu ne couches pas avec des hommes mariés mais pourquoi maintenant ? voyons Dave les choses ont changé vraiment j'ai commencé à goûter à des choses extraordinaires et merveilleuses et ce grâce à toi à présent je fais des choses qu'ordinairement je ne ferai pas hum eh bien je peux voir qu'on est déjà en train de parler affaires merci mais euh est-ce que cela inclut amener mon nom dans cet homme ? hum j'ai appris que tu as demandé mon pardon afin que ton âme soit libérée de la maîtresse du temple d'Iphanéaco hum oui Abigail écoute tout ce que je veux et que tu puisses me pardonner juste pardonne moi regarde moi je vais te pardonner vraiment ? je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup bien sûr wow merci beaucoup ah ça va pourquoi ai-je l'impression que tu n'as pas du tout changé ? tu es toujours euh la sexy Abigail que j'ai toujours vu merci beaucoup hum 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 mais ? oh tu pas encore Abigail y a-t-il encore un mais ? Abigail moi et toi savons que tes mains sont toujours difficiles je veux dire mais pouvons-nous pas ? calme toi Dave calme toi celui-ci va être très simple et je te promets que ça va te plaire ok ? oui ok je comprends dis-moi que devrais-je faire pour que tu me pardonnes ? écoute cette organisation est ma vie je dois devenir membre marie-toi moi Dave oh mon dieu quoi ? oui Abigail je le savais je sais mais Abigail qu'est-ce que je t'épouse ? et où est le mal ? écoute Dave ça a toujours été notre désir moi je t'aime beaucoup et fais l'opportunité de rester ensemble pour toujours tu vois ? oh arrête ça Abigail Dave ? mais je suis déjà marié dans ce cas divorce d'elle quoi ? oui c'est très simple écoute Dave dis-lui que tu veux être avec l'amour de ta vie oh Jésus-Christ Abigail je ne peux pas faire ça je veux dire je ne peux pas divorcer Abigail s'il te plait écoute toute ma vie dépend de ces mariages si j'ai divorcé pourquoi devrais-je encore avoir besoin de ton pardon ? qu'est-ce que cela veut dire ? si moi je ne te pardonne pas ta vie sera toujours misérable et tu seras incapable d'intégrer l'offre d'Ifadankou Abigail pourquoi ? pourquoi tu me fais ça ? la situation est tellement compliquée je ne peux pas divorcer Abigail s'il te plait écoute je sais que tu es capable de demander autre chose et je te promets que je suis prêt à tout faire pour que tu me pardonnes je te dis les je ferai tout ce que tu vas me demander Dave ? mais regarde moi un peu bien ai-je l'air de manquer de l'argent ou de biens matériels ? voyons la seule chose que je désire c'est toi Dave marie-toi à moi et je serai heureuse pour toujours est-ce qu'on te demander ? s'il te plait Abigail s'il te plait je t'en supplie comprends moi ma situation est compliquée demande autre chose s'il te plait je suis désolé Abigail s'il te plait s'il te plait oh Jésus mon dieu marie-toi mon dieu Yadana est-ce que tu passes vraiment de bon moment avec ton mari ? tu m'as l'air un peu triste tu veux finalement continuer là où Joss s'est arrivé ? mais pourquoi vous voulez savoir à tout prix comment va mon mariage ? tu dis que ce n'est pas nécessaire mais c'est faux nous sommes tes soeurs et nous avons l'obligation de nous assurer que tu te portes bien merci beaucoup de venir me rendre visite je veux bien mon mari aussi va bien mon mariage va à merveille j'abandonne est-ce que tu avais reçu mon sms ? présentement je vais prétendre de ne pas avoir vu cette sms je vais aller le rendre visite les jours de fête de mère oui ça va être génial il est grand temps que nous célébrions cette fête avec notre mère elle en vie et ferme ta bouche est-ce que tu vas bien ? comment tu peux avoir ce genre d'idée ? mais Yadana jusqu'à quand tu vas continuer à traiter maman de la sorte ? de la même façon qu'elle a quitté papa elle nous a quitté aussi oui elle a quitté papa mais c'est sa décision et nous devons respecter ça en disant que papa était méchant la maltraité papa ne la trichait même pas il n'a même pas essayé un jour de l'insulter du genre tu élèves imbécile en aucun jour il l'a attrapé avec des préservatifs dans son sac et il ne l'a même pas appelé un jour où ses concubines ont décroché les téléphones je ne comprends pas qu'est-ce que papa l'a réellement fait qu'est-ce que papa l'a fait ? sœur Adana, calme-toi est-ce qu'on parle toujours de la même chose ? je sais, c'est que j'essaye de dire que papa avait beaucoup d'affection pour elle et pourquoi elle est partie ? c'est son choix une autre vérité maman ne nous a pas quitté mais on nous a privé de la voir donc tu en voles de réconcilier avec elle ? eh bien nos frères ça fait longtemps qu'ils l'ont déjà fait et nous, nous sommes des femmes nous aurons bien besoin de notre mère à un moment de notre vie je n'aurai jamais besoin d'elle même un jour je n'aurai plus jamais besoin d'elle tu sais, maman doit se ressaisir réaliser ses erreurs et revenir à nous je ne comprends pas pourquoi tu as fait venir une tierce personne ici il n'y avait pas de tierce personne quand tu m'as fait ce que tu m'avais fait donc pourquoi on a invité une maintenant ? Jiff, je suis désolé, ok ? Abigail, ça veut dire quoi ça ? Jiff n'est pas un étranger c'est mon beau-père c'est ce qu'il est ? et tu l'as déplacé jusqu'ici pour qu'il fasse quoi ? ma chère, s'il vous plaît, vous devez nous écouter vous devez pardonner Jiff, mon père sauf tout mon respect je vous demande de rester en dehors tout ça vous ne savez même pas ce qu'il m'a fait alors pourquoi m'a demandé de lui pardonner ? ok, je suis désolé ma chère quel crime a-t-il commis que vous ne pouvez pas lui pardonner ? dites-le moi je ne pense pas que vous aimeriez le savoir vous... tu voudrais que j'en parle à ton adorable beau-père ? Ola Abigail, on n'a pas à faire ça, ok ? tu finis intéressé que par son business et c'est tout ? vraiment ? je ne le pense pas sachant que tu es marié à sa fille je suis certaine qu'il serait ravie de découvrir le salopard que tu es par où dois-je commencer ? s'il te plaît est-ce par expliquer comment tu as mis trois de mes sœurs enceintes ? que ça j'avais pardonné ? et tu as poursuivi en violant ma fille quoi ? Davidson ? Abigail pourquoi as-tu décidé de dévoiler tout ça ici ? nous parlons des économies de longues années de travail que tu m'as affolées sous prétexte que tu en avais besoin pour m'organiser un mariage de rêve alors que tu es allé aux états d'une personne avec une autre femme qui s'avérit être ma meilleure amie qui était sur moi oh, ce n'est pas vrai exactement, Chuf ! oui, tout ça n'est pas vrai ? Es-tu en train de dire que je suis en train de mentir ? Non, ce n'est pas pour moi ce que je voulais dire. Tout ce que j'essaie de dire est que tout ceci s'est passé il y a très longtemps. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé. Mais moi, je me rappelle de tout. C'est encore très frais dans mon esprit. Mais gars, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Ma famille m'a même rejetée. Ma famille m'a rejetée pour avoir fait entrer un homme aussi bête au sein de la famille. Pour détruire l'amour qu'il y avait entre moi et mes soeurs. Une de mes soeurs encore adolescente s'est même suicidée à cause de la dépression. Et toutes ces situations m'ont rendue folle. J'ai mentalement été dérangée. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma vie. Pendant des années, j'ai souffert avant que je rencontre la beauté étonnante. Alors, dis-moi, pourquoi voudrez-vous même épouser un tel homme ? Il est un bon à rien. Laissez le parti. Non ! Vous méritez mieux. Non ! Moi, je le veux. Je le veux comme compensation. Abigail ! Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait de toi ? Pourquoi tu fermes ta bouche ? Tu fermes ta bouche ! Abigail, écoute. Seb, tu as beaucoup perdu, mais... Maintenant, tu as tout récupéré. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ? J'ai dit une fois de plus, ferme ta bouche. Si tu ne divorces pas d'elle pour m'épouser, ton âme restera enchaînée dans le temple de la beauté étonnante. Et tu n'auras jamais la chance d'intégrer l'ordre d'Eifani Argo. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Abigail ! Où est-ce que tu fais ça ? Marie-toi à moi, Dave. Est-ce que c'est trop difficile ? Regarde. Tu dois me marier. Tu dois me marier, Dave. Abigail, je ne veux pas t'épouser. Ok, si. Laisse-moi tranquille. Tu dois me marier. Tu dois me marier. Tu dois me marier. Non, je ne veux pas t'épouser. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Où vais-je alors ? Oh ! Ammonnier les gros ! Ton temps est fini. Tu dois me voir immédiatement. Tu dois me voir maintenant. Oh ! Ammonnier les gros ! La loge t'a donné tout ce que tu as. Tout le monde n'est pas chanceux comme toi. Mais ça, c'est la fin de tout. Tu dois faire comme je t'avais dit. Je vis pour te servir, maître. Je suis profondément désolé pour tous les allumés que je vous ai causés. Mais le Tout-Puissant, cette tâche est trop lourde pour moi. Est-ce que je ne peux rien faire d'autre ? S'il y a un sang qui peut te purifier par rapport à tout ce que tu as fait. Ce sang doit être ton propre sang. Mais je me suis profondément désolé ! Sam, regarde, s'il te plaît, laisse-moi me passer. Je vous laisse un moment. Ok, c'est vite hein. Ah, père, père est là. Bon après-midi, mon père. Oui. Père, bienvenue. Père, bienvenue. Je vais bien. Comment tu vois ? Bienvenue. Ah, père. Père, bienvenue à vous. Merci. Je suis vraiment désolé de venir en rétap. J'étais en réunion avec les femmes de la paroisse. Elles m'ont invité dans une cérémonie d'ouverture. Oh, j'ai entendu que cette petite était merveilleuse. Mais il y a une déjà ici, hein, avec tes enfants. On ne peut pas le nier. N'es-tu pas une femme heureuse ? Oh. Ah oui, hein. Sûrement, elle est père. Tu vois, toi-même, tu peux imaginer. Père, s'il te plaît, prends place. Et où est Adana ? Il ne s'est soucis même pas de ces deux choses qui viennent de se passer. Il n'appelle pas et il ne prend même pas mes appels. Dieu, dans quelles conditions je me suis mise moi-même. Où est-ce que je vais aller ? Mon père ne voudra pas m'écouter. Je ne peux même pas aller chez mes frères parce qu'ils m'avaient prévenu. Ah, Adana, ça c'est quel genre de vie ? Comment tu es arrivé à finir comme ça ? Les filles, ça c'est ma vie. Une vie pleine de bonheur. Vous savez quoi ? Restez avec moi et vos vies deviendront comme la mienne. Vraiment. Nous voulons être avec toi tout le temps. On devrait. Oui. Tu es avec nous pour toujours, même si tu sautes dans l'océan. Nous allons toutes suivre dans cet océan. Nous serons toujours là pour toi. Oh mon Dieu. Écoutez. Ça c'est le genre de femmes que j'aime. Wow. Les filles, juste buvez. Ok ? Ok. Mangez. J'ai énormément d'argent là-bas. Wow. Et vous savez quoi ? Mon beau-père est un homme très riche. Wow. Ouais. Et je suis son préféré. Donc mon argent ne peut jamais finir. Ok ? C'est une très bonne nouvelle. Bébé. Ouais. Je n'ai pas voulu te demander l'argent la première fois qu'on s'y rencontrait. Ok. Mais tu sais, il y a de ces jours où l'argent qu'on a n'est pas suffisant. Oui, il serait mieux que tu le saches. Ou tu veux dire que tu ne sais pas que les filles comme nous ont besoin de beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'achats. Ouais, je sais cela, je sais. Vous savez, je vous promets que j'irai au-delà de vos attentes en vous donnant satisfaction. Juste montrez-moi ce que vous avez. Ok. Et laissez-moi faire mon boulot. Venez par ici. Encore une. Ah, je suis là. Allez, venez. Juste amenez-moi au septième ciel. Ah, pourquoi tu passes comme je t'envers ma faim? C'est comme ça, je vais te perdre. C'est grave. Fais comme on t'a dit. Soit tu apportes un remplacement ou tu perds toute ta richesse. Je ne peux pas perdre mon état actuel. J'ai travaillé si dur pour ça. Je répondrai au fait du Tout-Puissant. Parce que je vis pour servir, pour obéir. Le Tout-Puissant. Tu es un serviteur fidèle. Tout ira bien pour toi. Je ne sais pas pourquoi le coeur d'Adana est très dur. C'est clair qu'elle a hérité du père. Pourquoi tu dis ça, Sam? Ça ne peut pas être ainsi. Qu'est-ce que c'est, Sam? Maman, tu peux imaginer qu'on l'a vraiment supplié juste pour qu'elle vienne avec nous? Adana viendra. Tout ce dont elle a besoin, c'est le temps. Merci. Père, je fais tout ce que je pouvais pour lui montrer l'amour. Oui. Maman, hein? S'il te plaît, allez. S'il te plaît, arrête. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne t'inquiète pas, maman, s'il te plaît. Elle va revenir. Peu importe. Cet homme qui l'a épousée, comment va-t-il? Je crois qu'ils vivent très bien. En tout cas, on espère. Tu connais très bien Adana. Elle ne partage avec personne à propos de son mariage. Ça, c'est vrai. Attendez, attendez, une minute. J'ai eu une question. Je ne sais pas, hein? Est-ce que nous sommes rassemblés ici pour discuter que d'Adana? Je me démonte. Je n'ai pas chanté ce chanteau. 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 Alors, tu ne peux pas spawner required. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Que la bénédiction et la protection de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen ! Oh maman, prends bien soin de toi, ok ? Tu vas beaucoup m'émorquer. D'accord, on revient très bientôt. Ok. Maman. Merci. Le Tannin, j'aurai une réunion avec tes frères et toi. Ok mon père. On vous attend dans la voiture. D'accord. Je t'appelle à mon arrivée. Maman. Regardez. À partir de maintenant, vous devez prier sans cesse. Je vois la guerre. Une guerre spirituelle qui s'accroît. Mais si Dieu est de notre côté, nous allons vaincre. Amen. Merci père. Je t'en prie. Ah, père. Pendant combien de temps allons-nous prélever nos sœurs de ceci ? Maintenant qu'elles commencent à s'approcher de nous et de Dieu, on devra leur dire bientôt. Mais pour le moment, ça doit rester tel que convenu. Je t'en prie. Ok. Papa. C'est maintenant que vous rentrez. D'où venez-vous tous, mes enfants ? Papa, mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans cet état ? J'espère que tu vas bien. Hum. Croyez-moi, je vais très bien. Ok. Vous pouvez monter chez vous, il n'y a rien. Papa, tu ne devrais pas boire autant. Ce n'est pas bon. Natacha. Attends, je vais t'aider. Natacha. Natacha. Papa. Tu sais que tu es mon meilleur type. Tu es comme moi. Très gentille et prévenante. Quand je vais te récompenser, tes fraisisseurs seront éternés. Merci, papa. Mais s'il te plaît, ne t'enivre plus comme ça la prochaine fois. Ça ne correspond pas à ton statut. Laisse-moi te conduire à ta chambre. On y va. Très,stairs, gagal. Non. C'est pas bon. Non. 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 C'est pas bon. Non. Ne t'inquiète pas papa. Tout finira par s'arranger. Quand tu réussiras à te rapprocher de maman, alors nous nous serons capables de la convaincre de revenir s'installer à la maison. À nouveau. Je t'aime papa. Natacha ma fille est bien aimée. J'aimerais pouvoir changer cette situation. Je t'aime papa. Est-ce que tout va bien? Ça me manque d'être nous. Ça me manque d'être comme nous étions autrefois. Ma famille me manque. Nous nous manquons. Comment nous nous manquons? Pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Pourquoi maman ne peut juste pas revenir et faire de cette famille ce qu'elle a toujours été? Si elle vivait encore ici, Samuel ne serait pas parti et les choses n'auraient pas atteint ce degré. Et pourquoi a-t-elle cessé d'aimer papa? Elle aime toujours papa. Comment ça? Est-ce que c'est elle qui l'a dit? Papa, démon. Mais sache que maman aime toujours papa et veut que notre famille se rassemble à nouveau. Eh bien, d'après ce que tu... Dis-moi la vérité. Sais-tu pourquoi maman est partie? Sais-tu pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Oui. Donc tu sais pourquoi maman est partie? Elle te l'a dit, n'est-ce pas? Natacha, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? La raison? Elle te l'a avouée, n'est-ce pas? Natacha, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Le diable a semé la mauvaise graine dans notre famille. Mais avec des prières et la foi, nous pouvons persuader Dieu d'enlever cette mauvaise graine que le diable a semée dans notre famille. Et la paix et l'amour reviendront dans cette famille. Je te trouve mystérieux là. Depuis quand est-ce que toi tu commences à prier? Depuis que le père Auguste nous a parlé de l'importance de la prière dans cette famille. Nous devons tous être cohérents dans nos prières. C'est par là que Dieu va nous rassembler à nouveau dans l'amour, dans la paix et l'harmonie. Tu as raison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'est pas trop tôt. Excuse-moi, je t'ai fait poireauter. Alors, comment vas-tu ? Je vais bien. En fait, je suis venue pour voir Joyce. Elle va sortir d'ici peu ? Joyce n'est pas là. Elle est allée à la messe matinale. Joyce ? Messe matinale ? Ça commence quand ? Je suis surprise que tu demandes ça. Notre mère a quitté la maison et nous avons perdu notre vie de prière. Nous essayons graduellement de récupérer cela. J'espère que toi, tu n'y vois aucun problème. Mais bien sûr que je suis contente. Dans ce cas, je pars avec toi. J'espère que ça ne te dérange pas si je te déposais. Non, non, très bien. Mon mari, depuis que tu as quitté la maison, ça fait déjà quelques jours. Tu ne décroches pas mes appels, tu n'appelles pas, tu ne rappelles même pas quand tu vois mes appels manquer. Et maintenant que tu as des retours, tu veux me raconter ce qui s'est passé. Adana, je suis fatigué, je ne suis pas d'humeur pour tout ça. Il y a deux filles qui viennent de me voler dans ma chambre d'hôtel où j'étais. Alors s'il te plaît, n'essaie pas d'ajouter d'ennui. S'il te plaît. Donc tu prends les kilos de me regarder dans les yeux et me dire que tu es avec deux femmes dans une chambre d'hôtel ? Tu es un démon. Tu es même pire qu'un démon. Regarde-toi. C'est toi qui es la diablesse. Parce que tu es la fille d'un diable. Elle se sent coule dans ton père. Et qu'est-ce qu'elle s'est là de bêtise ? Oh, tu ne le sais pas. Ton père est démoniaque. Je comprends maintenant pourquoi tu ne comprends qui c'est la chambre. Qui sait ? Peut-être qu'il aurait sacrifié ta tête dans ses rituels. Je ne te laisserai jamais parler de mon père est-il après tout ce qu'il a fait pour toi. Non, je ne suis jamais un grave que tu es. Je ne suis pas un grave. C'est ton père qui est un grave. Pendant que tous ces enfants l'ont abandonné. Et tous ont refusé d'aller avec lui. C'est ce qu'il a dit. Les ténèbres aux clubs que j'enseigne. Moi, Davidson, j'ai été le seul à pouvoir l'accompagner. C'est la même raison pour laquelle, à laquelle j'ai fini par épouser une vieille moche comme moi. Moi, moi, Davidson, je suis mort. C'est la vie. Je ne m'envoie pas. Si ce n'était pas cause de cette chambre-là, un rapigué, qui a fait mon honneur, dans leur temps, je serais comme ton père. Maintenant, je serais en train de vivre comme un riche. Oh, tu es surprise. Ton père est membre. Un vrai membre de ce secte. Je me demande, pourquoi elle n'était jamais utilisée pour pour sacrifice? Mais bon, qui sait? Peut-être que bientôt, il verra les choses comme je les pense. tu as entendu plus que ce que tu devais. Tu ne vas plus m'échapper. Tu resteras ici. Tu m'appartiens maintenant. Et personne n'est pu l'échanger. Tu vas venir avec moi. Viens maintenant. non. Non. Je me couvre par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je me couvre par le sang de Jésus. Oui, ma chérie. Rien n'est impossible à Dieu. Je sais. Tu dois revenir à la raison. Ou tu ne veux pas que la famille revive ensemble? Bien sûr, je veux. Mais je ne savais pas que mes chers enfants sont devenus de tels guerriers de prière. J'aimerais bien le devenir, papa. D'ailleurs, papa, cette prière nous avait beaucoup aidés hier. Ça nous a apporté beaucoup de bénédictions. Jésus et moi devons aller voir le père Augustus. On a vraiment besoin de lui. Oh, je vois. Maintenant, vous parlez avec le prêtre. Oui, papa. C'est un bon homme. C'est un vrai homme de Dieu. Je sais. Tout le monde prétend être un homme de Dieu. Je me demande qui est l'homme du diable. Ferme la porte. Ferme la porte. Adana, qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Où est mon frère? Où est Sam? Sam, il est là. Adana, Adana. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Quel est le problème? Attends. C'est quoi? Parle-moi. Est-ce que papa... Davidson... Papa... De quoi parles-tu? Et tous deux? Les deux... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé aux deux? Adana, parle-moi. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Mon frère, on est fini. On est fini, mon frère. On est fini. On est fini. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-nous, nous sommes finis. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Adana, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde a un truc de paniquer? Je ne sais pas, elle m'appelait, j'étais en train de prier. Voilà pourquoi je suis venue. Où est l'Outana? Et Natacha? Elle ne veut pas s'y aller accompagner papa dans une fête de son amie, au fait. Non! Non, elle ne doit pas aller dans cette fête! Où est mon téléphone? Elle doit l'appeler, elle doit rentrer dans cette fête. Appelle l'Outana, appelle l'Outana. Appelle l'Outana, maman, je vais appeler maman. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Vous pouvez me calmer et dire ce qu'est-ce qui se passe ici. Dites-moi un peu, je ne comprends rien. Ah, c'est Adana. Oui, Adana. Natacha, Natacha, où es-tu? Papa et moi allons à l'anniversaire de l'un de ses ailes. Natacha, tu vas faire très attention avec papa. Ne te mets pas dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais très dangereux. Fais très attention, papa est très dangereux. C'est tout ce que je voulais te dire, maintenant. Ok. Papa, c'est quoi ça? Papa? 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 Merci. 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 Natacha est devenue. Joyce, rappelle-là. J'ai beaucoup appelé, mais non, c'est éteint. Est-ce qu'on peut se calmer? S'il vous plait, calmons-nous. Ampère, qu'allons-nous faire maintenant? D'abord, il faudra faire une plainte des disparitions de Natacha à la police. Et après, on ne doit pas cesser de prier. Sam, on doit bouger maintenant. Maman, à tout à l'heure. Margaret. Margaret. Il faut que tu reviennes à toi-même. Tout est sous contrôle. Je sais le Dieu que je sers. Il ne dort ni ne somnolent. Je dois rentrer à la paroisse. Merci, père. Chimera. Oui, père. S'il te plaît, reste avec ta mère et tes soeurs. D'accord. Personne. Je le répète, personne ne doit aller à la maison de votre père tant que les choses ne sont pas décantées. Ok, père. C'est bien. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. 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 L'outarde n'est pas encore là Alors qu'est-ce qu'il y a encore en train de le retenir Où il est encore passé là-bas Non 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 il a dit qu'il venait un peu en retard Hey Allô C'est moi Le commissaire de la police vient me voir dans mon bureau Il y a une urgence D'accord je serai là Le commissaire de police Il a dit que je vienne dans son bureau tout de suite L'ont-elles retrouvée ? Était-elle en arrestation ? Maman je ne sais pas et je ne crois pas Il m'a seulement dit de venir parce qu'il a urgence Urgence ? Quel genre d'urgence ? Maman laisse-moi tout déposer avant d'aller au travail Qu'en est-il du grand frère Loutana ? Bien je l'appellerai quand nous serons dans la voiture Allons-y maman Je t'appellerai après d'accord ? Au revoir Tout sera bien Il est où ? 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 Où est monsieur le ritualiste ? Il est où ? Viens ici Quelle est la signification de cette bêtise ? Ne t'ai-je pas dit de ne plus mettre tes pieds dans cette maison ? Oh tu penses qu'on ne sait pas qui tu es ? Ton heure a sonné ? Je pense que tu es en fait perdu tous tes sens Samuel Qu'est-ce que tu faisais ? Fumer ? C'est moi qui devrais te demander ce que tu as fait de ma soeur Où est Natacha ? Tu deviens fou N'est-ce pas ? Nous appelons le numéro de Natacha mais en fait Nous avons impliqué la police dans ce cas Mais seul Dieu sait ce que tu as fait Ils ont tous abandonné Où as-tu gardé ma soeur ? Ritualiste Où est ma soeur ? Laisse-moi te demander encore Samuel Es-tu devenu fou ? Ça c'est quel type de question absurde ? Et de quel machin de police parle-tu ? Depuis quand ai-je commencé à surveiller ta soeur Natacha ? Hein ? Quand suis-je devenu son gars de corps ? Oh ! Je savais que tu allais le nier Mais tu veux nier ceci ? Tu veux réellement nier ceci ? Donc tu penses qu'on ne sait pas ? Tu penses qu'on ne sait pas que ma soeur était avec toi hier On ne croyait qu'à le tour d'anniversaire qu'on ne sait pas ? Où est ma soeur ? Toi ritualiste ? De n'importe quoi ! Tu ne dis que de n'importe quoi ! Oh ! Tu penses réellement qu'on ne sait pas qui tu es ? Tu es le serviteur du diable et pourquoi pas le diable lui-même ? Tu penses que nous ne savons pas ce que ton secret club représente ? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est ? Tu penses qu'on ne sait pas que tu es un ritualiste ? Oh ! Hein ? Ne t'es pas verti que... A tout moment que tu te défieras à ton père Tu seras aveuglé par la rougeole qui n'aura pas la tête de nous ? Hein ? Ne t'es pas verti de ne pas te transformer à mon problème ? Elle lui est celle que tu es ! Je t'asposerai ! Je t'asposerai ! Je t'asposerai ! Je ne peux pas croire à ça ! Personne ne peut entrer là-bas ! Je l'ai vu ce matin comme c'est rien et on a décidé de nous rencontrer ici après le travail Afin de discuter de quoi faire ensuite ! Lui as-tu parlé après cet instant ? Non ! Hey ! Natacha ne s'est fait même pas voir ! Maintenant c'est Sam ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Maman, calme-toi ! Ne commence pas à faire ça ! J'ai l'airé ! Mère ! J'ai l'airé ! Maman ! As-tu parlé avec Samuel ? Samuel ? La dernière fois que je lui ai parlé c'était aux environs de 14h ! Il y a un problème ? On n'arrive pas à le contacter ! Oui ! Donne-moi une minute ! Dieu ! Il est ingénieable ! Hey ! J'espère que ce n'est pas ce que je pense ! Qu'est-ce que tu penses ? Quand on s'est vus à la station de police, il m'a dit qu'après avoir tout fini, il ira... qu'il allait voir un... voir papa ! Hey ! Oh non ! Non, il a dit ça ! Oh non ! Ne osais-je pas dire que personne ne devrait y aller pour le moment ? Samuel m'a tué ! Tu devrais informer la police maintenant ! Aller à la police ? Le monsieur a dit que... c'est un... problème familial ! Ça, ça va au-delà de la compétence de la police ! Ceci est une guerre spirituelle ! Et chacun d'entre nous devra se lancer dans une session sérieuse de prières ! Quand vous savez toussé, mon service alrededor, vous n'avez pas réussi... d'emmener l'un de ses enfants comme son grand passé. En effet, pendant qu'il était en train d'essayer, il a violé le règles de cette loge sécrète. Et nous savons tous, en nous référant au règlement de cette grande loge, que quiconque viole le règles mérite, il mérite la mort, quiconque viole le succès, la coiffure, mais aussi comme vous savez, le règles stipule que les sacrifices du pardon, qui demandent la tête de l'être humain, d'être accepté, et que la personne qui devait mourir devra plus, non. Mon serviteur, ici, n'a pas souvent emmené une tête, mais il en a avec vous trois. Trois têtes. Que le tronçon soit libéré. A cause de cela, sa vie a été épargnée. Je vous ai appelé ici, en effet, pour vous informer que, venez demain, nous allons rencontrer, pour le célébrer, longue vie et tout puissant. Je vous remercie. N'aie pas peur. Aucun mortel ne peut t'avoir. Je t'ordonne. N'aie pas peur. Tes paroles sont vraies. Je te donne toute ma confiance. 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 mon esprime. Je te donne toute ma confiance. Je te donne toute ma confiance. Je te donne toute ma confiance. Mon esprime. Je te donne toute ma confiance. Au nom de Jésus ! Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Éternet diettom tout puissant, nous sommes venus à ta présence, car tu es lonychisant et l'omnice 사용 Мы omniprésent. Oh Dieu Tout-Puissant, nous élevons ton nom au-dessus de tout, car tu es le seul et l'unique Dieu. Oui. Seigneur, nous te glorifions, oh Dieu Tout-Puissant, car tu mérites notre louange. Oh Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons cette bataille entre tes saintes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, viens avec ta grandeur et ta splendeur pour que l'ennemi se prosterne. Car la Bible me dit, qu'en mentionnant ton nom, tous les esprits maléfiques doivent se prosterner devant ton trône. Oh Dieu de gloire, Père éternel, au nom de Jésus, que tous les esprits maléfiques se prosternent. Au nom de Jésus, que les esprits des os se prosternent. Au nom de Jésus, que les esprits démoniaques se prosternent. Au nom de Jésus, que toutes les attaques démoniaques soient anéanties. Au nom de Jésus, oh Dieu, prends la gloire, prends l'adoration, Prends la majesté, prends toutes nos louanges, car toi seul mérite notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Oh, ce n'est pas vrai. Exactement, Chiff. Oui, tout ça n'est pas vrai. Es-tu en train de dire que je suis en train de mentir? Non, ce n'est pas pour moi ça, ce que je voulais dire. Tout ce que j'essaie de dire est que tout ceci s'est passé il y a très longtemps. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé. Oh, vraiment? Mais moi, je me rappelle de tout. Merci. C'est encore très frais dans mon esprit. Abiga, si tu te plaies, tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaies. Ma famille m'a même rejetée. Ma famille m'a rejetée pour avoir fait un homme aussi bête au sein de la famille. Pour détruire l'amour qu'il y avait entre moi et mes sœurs. Une de mes sœurs encore adolescente s'est même suicidée à cause de la dépression. Et toute cette situation m'a rendue folle. J'ai mentalement été dérangée. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma vie. Pendant des années, j'ai souffert avant que je rencontre la beauté étonnante. Alors, dis-moi, pourquoi voudriez-vous-même épouser un tel homme? Il est un bon à rien. Laissez-le partir. Non! Vous méritez mieux. Non! Moi, je le veux. Je le veux comme compensation. Abiga, qu'est-ce qui ne va pas faire de toi? Suis, ferme ta bouche. Suis, ferme ta bouche. Abiga, écoute. Certes, tu as beaucoup perdu, mais... Maintenant, tu as tout récupéré. Pourquoi ne pas me laisser tranquille? J'ai dit une fois de plus, ferme ta bouche. Si tu ne divorces pas d'elle pour m'épouser, ton âme restera enchaînée dans le temple de la beauté étonnante. Et tu n'auras jamais la chance d'intégrer l'ordre d'Iffa d'Arko. Tu... Tu fais... Dans quoi je me suis mis au vège, au juste. Où se trouve la famille que j'ai tant aimée? À cause de l'amour que j'ai pour ma famille, j'ai rejoint l'ordre afin que je devienne très riche pour prendre soin d'elle. Maintenant, où se trouve la famille? Mes deux enfants vont être sacrifiés demain. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que nous ne savons pas ce que ton secret club représente? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est? Tu penses qu'on ne sait pas que tu es un ritualiste? et c'est donc Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci beaucoup Père, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu reviennes ? Père, tout ce qu'avait mon père a été détruit par le feu, ses maisons, ses voitures, les magasins, tout s'était écroulé tout au même moment. Et le plus étonnant, c'est que personne ne peut pas décrire comment le feu a commencé. C'est clair que tout est parti avec le donneur. Le plus important est qu'aucune âme m'ait perdu, à part votre père. Dommage qu'il soit mort à cet état, mais en tout, nous devons rendre gloire à Dieu, car il s'est battu et a vaincu le combat. Je ne peux toujours croire que durant tout ce temps, tout ce dont nous bénéficions est le cadeau de Lucifer lui-même. Un grand frère, de toutes les façons, je pense que j'ai été allé dans cette maison pour prendre mes histoires au cas où le fait qu'on se met encore celle-ci. Mon ami, qu'est-ce que tu veux ? Regarde ce que je lui ai apporté. Mon ami, as-tu perdu tes sens ? Non, bon... C'est tout ce qui t'importe ? C'est tout ce qui t'importe ? Respecte-toi. Non, non, tu vas prendre l'avantage sur moi. Alors, je devrais faire avancer lequel, hein ? Attends d'abord. Adana. Bienvenue. Entre. Je vois, tu es tellement bien installé ici. C'est pourquoi tu refuses de rentrer dans ta maison. C'est pour ça que tu es venu ? C'est l'attitude que tu montres à ta mère après ne l'avoir pas vue pendant une très longue période. Je suis venu discuter avec toi d'un sujet très important. Vas-y. Pourquoi tu choisis de détruire la famille dans laquelle tu fais partie ? Fais-moi une faveur, Adana. Peux-tu t'asseoir et discuter en tant qu'une femme ? Je vais beaucoup l'apprécier. Tu sais, il y a un dit-on qui dit que chaque petite fille aime être comme sa mère. Mais tu sais quoi, maman ? Je ne souhaite même pas un jour être comme toi. Bien. Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Toi, tu dois être meilleure que moi. Exactement, c'est ce que je veux. C'est bien pour toi. Être mieux que toi. Tu es une Jézabelle. Tu es une femme méchante et sans cœur. Comment pourrais-tu, maman ? Comment pourrais-tu ? Qu'est-ce que Papa t'a fait pour qu'il mérite toute cette méchanceté ? J'aurais souhaité que tu me connaisse, enfant. C'est ce que je pouvais souhaiter. Mais le temps nous donnera raison. Je suis venu pour te féliciter de ta mission. Depuis que Samuel a commencé à vous rendre visite, il a changé totalement. Et je suis sûre que tu es au courant qu'il a abandonné ses affaires et qu'il est parti de la maison. Oh mon Dieu ! Il l'a fait ? Il l'a quitté ? Oh, juste arrête de faire semblant. Ne pense pas que tu peux me décevoir. Peu importe ce que tu peux faire. J'ai aimé la Elotana et l'Oga, ils sont devenus tous pareils. Et je crois que maintenant tu es contente, n'est-ce pas ? Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais souhaiter du mal à votre père. Tout ce que je fais est pour que la famille soit heureuse et aussi sauve. Je ne sais même pas ce que vous voulez dire par là. Mais écoute maman, moi et mes soeurs, nous n'arrêterons pas de nous rassurer que vous payez les prix de ce que vous avez cherché. Tu n'as pas seulement choqué papa. Tu nous as choqué tous et moi personnellement, je verrai à ce que vous payez le prix de vos péchés. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu penses. Je t'aime Adana. J'aime beaucoup mes enfants. Et j'aime aussi votre père. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Et je ne peux tout de même pas le faire. Merci de m'accepter encore maman. Je t'ai aveugle. Au point où je ne pouvais pas voir ce que tu traversais. Pardonne-moi. Non. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501